Bonjour à tous, le dernier moine de Tibirine rappelé à Dieu, les JMJ vécus dans les diocèses du monde, et deux prêtres honorés ce week-end, c'est dans Sik, et ça commence maintenant. Le dernier moine de Tibirine est mort ce dimanche. Le frère Jean-Pierre Schumacher est mort au Maroc en la fête du Christ-Roi, à l'âge de 97 ans. Il était le dernier survivant et témoin de l'assassinat des moines de Tibirine en Algérie en 1996. Né en 1924 en Lorraine, Jean-Pierre Schumacher entre au monastère cistercien de Timadeuc avant d'être envoyé au monastère de Notre-Dame-de-Latlas à Tibirine en Algérie en 1964. Lors de l'enlèvement et de la décapitation de sept des neuf moines de sa communauté, il parvient à s'échapper avec le frère Amédée. Longtemps, il s'était demandé pourquoi il n'avait pas été enlevé avec ses frères. Le 8 décembre 2018, il assiste à Oran à la béatification des 19 martyres d'Algérie, dont ses sept frères moines et témoignent. Ce que j'essaie de vivre, je ne sais pas si je le sais bien, je le fais bien, le Seigneur le sait. Mais je peux dire que depuis longtemps, je lui dis dans ma prière, voilà, si longtemps que je suis moine, 54 ans, et je me sens toujours au premier banc de l'amour. Alors je vous demande de continuer, si vous voulez bien, de prier pour moi, pour que je porte bien ce témoignage. Le 31 mars 2019, il avait été embrassé par le pape François lors de sa visite au Maroc. Dimanche, les JMJ diocésaines ont été fêtées à travers le monde pour la première fois le jour de la fête du Christ-Roi. Deux jours au niveau local pour préparer les JMJ de Lisbonne, qui se dérouleront en août 2023. Le thème de cette journée, « Lève-toi car je t'établis témoin des choses que tu as vues ». Il est vivant, il est vivant pour toujours, il est changeux, Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire. Oh, alléluia ! Fais briller, Seigneur, ta vie, nos cœurs sont ouverts, resplendis, envoie ta lumière, temps de ténèbres. Exceptionnellement, le pape a invité à ses côtés deux jeunes de 19 ans lors de l'Angélus de ce dimanche pour représenter la jeunesse de Rome. Avec un encouragement, j'espère que tous les jeunes du monde se sentiront partie prenante de l'Église, protagoniste de sa mission. La domination terrestre passe, tandis que le royaume du Christ, dont la loi suprême est le commandement de la charité, demeure. Ce sont les mots du cardinal Marcelo Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints, qui célébrait ce samedi la béatification du père Jean-François Maha en la cathédrale du Christ-Roi de Katowice en Pologne. C'est dans cette même cathédrale que le jeune père Maha avait été ordonné prêtre le 25 juin 1939, quelques mois avant l'invasion du pays par l'Allemagne nazie. Durant la guerre, il fonde une association pour apporter du réconfort à ceux qui subissent le deuil, la faim ou la pauvreté. Cet engagement, ainsi que son refus de célébrer la messe en allemand, lui attire l'hostilité de l'occupant nazi. Le 5 septembre 1941, le père Maha est arrêté, puis décapité le 3 décembre 1942, après dix mois de captivité et de torture. Il n'avait que 28 ans. Un autre prêtre n'avait que 33 ans quand il a été exécuté. Ce dimanche, à Dives-sur-Mer, Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux-Lisieux, a célébré une messe en hommage au père Jacques Leclerc et sept autres résistants fusillés en 1944. La dépouille du père Jacques Leclerc a été retrouvée en novembre 1946 dans un trou de bombe, les mains liées avec son brévière. Ce jeune vicaire de Dives-sur-Mer et aumônier du centre de jeunesse a protégé des parachutistes anglais en les abritant dans son clocher. Dénoncé, il a fait la gêlée et exécutée le 9 juillet 1944. L'histoire de ce prêtre rebondit en juillet 2019 dans le soucle de Marrakech. Un Français découvre son calice, l'achète et l'offre au diocèse de Paris. Ce calice sera utilisé lors de la messe de Noël du diocèse de Paris en 2019 sous le chapiteau du cirque Grusse. Et ce dimanche, pour la célébration du Christ-Roi à Dives-sur-Mer. Dans son homélie, Mgr Habert a rappelé qu'à l'image de ses résistants, nous devons être à la hauteur de ceux qui ont donné leur vie pour nous, pour un monde de paix et de liberté. Marraude, colocation solidaire, accueil de jour. 5 000 personnes rencontrées dans la rue chaque année, 1 000 personnes accompagnées dans un projet de vie, 33 000 reçues en accueil de jour. C'est le bilan de l'association Hauts Captifs, la Libération, qui fêtait jusqu'au 20 novembre ses 40 ans de soutien des personnes de la rue et des personnes prostituées. Une semaine de festivité, avec en point d'orgue, une après-midi sur le parvis de l'église Sainte-Eustache à Paris, avec au cœur de chaque événement, la rencontre entre les personnes en situation de précarité, les bénévoles, mais aussi les passants, pour sensibiliser à leur action. Quand on a la chance, je pense, de travailler au Capitif de la Libération, très vite, on a envie d'y rester et on ne se voit pas en partir, parce que le projet est beau, et ce qu'a créé le Père Patrick Girosse, continue à vivre aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on a tous envie d'entretenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...